alors là les boches venaient on nous ramassait ou à coup de tri qu'on nous animait ou alors si ça allait passer vite on mettait les chiens ils lâchaient les chiens on a vécu comme ça et après mon compte on est resté en quelques jours je peux plus qu'on savoir combien parce que c'était tellement différent on arrivait dans un monde qui était tellement différent de celui même même du monde de la prison c'était inimaginable on était comme comme anesthésié comme abruti on avait compris tout de suite qu'il était inutile de d'essayer de se révolter c'était pas possible et quand on allait quand on nous laissait sortir sur comment dire sur les places entre les baraquements on avait comme vu les officerine qui était là qui passait ou les soldats allemands avec les c'était pas des soldats aller ss je dois dire qui était là qui passait avec les les chiens et s'il y avait une fille qui parlait parce qu'on avait plus ou moins le droit de parler entre nous bon si ça leur déplaisait il est là chez les chiens et j'ai vu de mes propres yeux une fille dévorée par les dogs alors je peux vous dire que pour les chiens tout ce qui ressemble à des dogs maintenant j'ai pas confiance hein qu'est ce que je peux vous dire encore que que la vie du camp bon ben on a commencé à l'heure après on a passé le lendemain on a commencé à nous faire passer ce qu'ils appelaient les visites médicales c'est à dire qu'on nous a fait un tas de prélèvements même des prélèvements intimes et c'est à dire que qu'on soit femme ou jeune fille ou n'importe on nous a des prélèvements dans le jardin dans le vagin puisqu'on était parti là bas enfin comme enn on devait servir aux expériences donc il faisait tous ces prélèvements là en prévision des expériences alors ça aussi j'ai vu ce qu'on appelait Ravensbruck on les appelait les lapins c'est à dire les filles qui étaient au revire et qui servait de cobayes alors quelques unes pas toutes ne sortait puisque les pauvres il y en a très peu qui sont revenus mais quelques unes on arrivait quand après on a été au commando de du lac j'en ai aperçu quelques unes qui étaient vraiment mutilés brûlés au phosphore des muscles enlevés dans les jambes enfin ils ont fait vraiment on servait de cobayes pour les mutilés leur mutilé qui était au front pour les blessés de guerre c'est ce qu'ils nous disaient à ce moment là mais enfin je crois que c'est vrai qu'on a servi de cobayes pour toutes ces choses là donc c'est ça c'est ça c'est ça